Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Nous allons découvrir les énergies générales pour le mois de mars pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signes lunaires en Gémeaux. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui parle et résonne en vous. Je vous ai tiré trois cartes de l'oracle coaching de Charlie tiré de la collection de Soul Shadow de Yéna. Je vous ai tiré deux cartes ici du Luna Soul Tarot pour le domaine amoureux, sentimental, deux cartes pour le domaine professionnel, deux cartes pour le domaine relationnel et votre communication et enfin ici deux cartes pour vos biens matériels et l'aspect de votre budget. On va tout de suite découvrir quel sera votre état d'esprit sur ce mois de mars pour vous mes amis les Gémeaux. Oh, l'harmonie. Alors on a envie je pense sur ce mois de mars, en tout cas vous aurez cet état d'esprit de retrouver peut-être l'harmonie, la paix, le calme, la tranquillité, la sérénité. On a peut-être aussi besoin de liberté, je ne sais pas pourquoi avec cette colombe c'est ce qui me vient, peut-être se libérer de certaines choses, de personnes, de situations qui vous ont peut-être aussi un petit peu plombé ces derniers temps, ces dernières semaines. En tout cas ça sera votre état d'esprit pour ce troisième mois de l'année. On va découvrir ici ce dont vous avez besoin. On va voir. Oh, on a besoin de renoncer. Alors renoncer c'est abandonner quelque chose, une situation, une envie, un besoin de peut-être de se dire, bah non, c'est trop pour moi, je renonce, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à une situation. Il y a cette notion aussi de dire non. Dans le fait de renoncer, c'est de dire non. C'est aussi à s'affirmer, de se dire bah non, je renonce à telle chose parce que peut-être que vous n'osiez pas le faire auparavant, mais en tout cas on a vraiment cette notion de renoncer, de se positionner aussi, ça c'est clair. Donc vous aurez besoin vraiment de renoncer à quelque chose, à une situation, d'abandonner quelque chose, d'abandonner une activité, d'abandonner, enfin que sais-je, voilà. Après vous adaptez vraiment à votre situation. Maintenant, ça c'était donc le besoin. Maintenant on va regarder le conseil qu'on va vous apporter, vous donner. Le silence. Bon, ici c'est une notion quand même de calme, de tranquillité. Il y a une notion aussi de ce terme, ça c'est un petit peu difficile pour les gémeaux, mais je dis ça, je ris intérieurement parce que mon fils est gémeaux, donc voilà. Il y a cette notion peut-être de faire le silence, de se taire, peut-être aussi de retrouver un certain calme, peut-être de se couper aussi des réseaux sociaux, ça c'est aussi bien possible. D'essayer d'être un petit peu de peut-être moins sur le téléphone ou de moins jouer à la console. Il y a aussi cette notion-là. Mais ici on voit qu'on a vraiment besoin, on doit renoncer à certaines choses ou à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation pour pouvoir justement avoir l'esprit serein, de retrouver une certaine harmonie, pour retrouver peut-être aussi le calme autour de soi, où on soit. Il y a vraiment ces énergies-là qui vous sont vraiment, c'est un petit peu la tendance pour ce mois de mars, pour vous, les gémeaux. On va découvrir tout de suite la première carte dans ce domaine amoureux. Oh super, on a un valet de coupe. Et bien là déjà on peut dire que pour les célibataires, là je pars avec les célibataires, c'est qu'il y a vraiment cette notion de rencontre, de relation possible. Peut-être que vous n'y croyez plus mes chers gémeaux, mais oui, il y a certainement sur ce mois de mars quelque chose qui va arriver, quelque chose. Non, la possibilité d'une relation plutôt. Ici le conseil avec le valet de coupe, c'est un petit peu de rester soi-même. Et surtout d'exprimer, parce que c'est vraiment une carte d'expression ce valet de coupe. C'est vraiment d'exprimer vraiment vos, ce qu'il faut dire, ce que vous recherchez chez quelqu'un, en tout cas chez l'autre. Et vraiment de savoir d'aller au profond de vous-même. Et puis de vraiment exprimer lors de cette future relation, d'exprimer ce que vous attendez de l'autre aussi. Clairement, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire avec ce valet de coupe, parce que le valet de coupe c'est un petit peu comme l'adolescent, il se jette très facilement sur la première personne qui passe. Non, là on vous dit vraiment de prendre le temps. On vous invite en tout cas à le faire. Ici, au niveau des couples qui rencontrent un petit peu de difficultés, pour moi c'est un manque de communication. On vous invite vraiment avec ce valet de coupe de vous exprimer, d'exprimer peut-être certaines difficultés, d'exprimer un petit peu les souhaits actuels, ce que vous avez envie de vivre dans cette relation de couple à l'autre forcément, et de vos espoirs pour la suite de votre relation, et faire la même chose évidemment avec votre partenaire, d'écouter un petit peu, parce que des fois on s'oublie un petit peu dans les couples, on est un petit peu chacun de son côté, on voit un petit peu, on regarde ce que nous on désire vraiment, on n'écoute pas forcément l'autre. Donc pour moi il y a vraiment cette notion de communication, et souvent avec le page de coupe, on verra la deuxième carte, parce que des fois les deuxièmes cartes sont un peu plus pourries, mais souvent avec le page de coupe c'est qu'on a quand même la même dynamique, vous voyez, donc ne restez pas un petit peu chacun de votre côté à penser ou à exprimer ou à réfléchir ce que l'autre pense, non, dites ce que vous ressentez, et faites un petit peu, venez l'un à l'autre, faites un pas l'un vers l'autre pour pouvoir justement peut-être surmonter certaines difficultés. Maintenant on va découvrir la deuxième carte, waouh génial, waouh c'est beau ça, 10 de coupe, on est toujours dans les coupes, dans l'émotionnel, dans l'amour, alors ici le 10 de coupe ça nous parle de stabilité affective, donc vous voyez, si vous rencontrez des difficultés, vous êtes en recherche de quelqu'un, ça va venir, vous allez obtenir la stabilité, et vous les couples qui avez des difficultés, on a cette notion de stabilité, mais pour ça il faut communiquer, vraiment communiquer. Je le répète souvent, mais c'est souvent le cas, dans les difficultés qu'on rencontre au sein de notre couple. Donc ce 10 de coupe, il est vraiment là, comme je vous disais, pour nous apporter la stabilité émotionnelle, la stabilité affective, on a cette notion d'être bien à sa place avec ce 10 de coupe, et vous l'êtes. Il y a aussi cette notion d'envie de construire, envie de construire quelque chose de solide, on a envie de construire votre relation sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, je ne dis pas de beaucoup plus réel, ce n'est pas une question de réalité, mais c'est qu'on sent quand même que les sentiments sont sincères, ils sont forts, ils sont puissants, et on a envie vraiment de construire de quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus, ouais, solide, ouais, on passe une étape, on a envie de passer à l'étape supérieure, voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, en tout cas pour les couples qui vivent cette relation harmonieusement, maintenant si on a un petit peu de difficultés, ben c'est pareil, il faut communiquer, il faut exprimer les projets que vous avez en tête, exprimez-le de façon assez claire, de manière assez bienveillante, mais clairement, pour que vous puissiez justement voir si vous avez vraiment les mêmes désirs, et pour moi il y a les mêmes désirs, il y a les mêmes souhaits, simplement, je ne sais pas, on a peut-être un petit peu peur d'exprimer la suite de votre relation, comment vous la voyez, comment vous avez envie de la construire, et on est un petit peu chacun de ce côté, et ça, ça se confirme aussi avec le 10 de coupe, on est un petit peu chacun de ce côté, alors qu'en l'exprimant, en l'exprimant à l'autre, vous allez pouvoir justement vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde, et que vous allez pouvoir justement surmonter peut-être certaines difficultés, ou surmonter des questionnements surtout, quant à l'advenir de votre couple, voilà, ou à la construction, ou de passer à l'étape suivante, de quelle manière vous allez le faire, voilà, c'est vraiment très très positif pour moi, ces deux cartes, dans ce domaine relationnel, non, ce n'est pas le domaine relationnel, dans le domaine sentimental et amoureux. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel, waouh, 10 d'épée, et bien mes amis, ça commence bien. Bon, le 10 d'épée, il a une chose qui est bien, c'est que c'est un 10, donc c'est la fin d'une situation, mais pour moi, ces semaines passées, ces mois passés, pour moi c'est depuis octobre-novembre, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, il y a cette notion de surcharge, on a une notion de fardeau, on a quelque chose de lourd, on a beaucoup peut-être de responsabilité, ce fardeau est encore bien présent, puisqu'il est là, il est là sur ce mois de mars, mais comme je vous le disais, c'est quand même une fin de cycle, quand même, mais c'est encore toujours là, ça nous parle aussi de surmenage, de surmenage physique, psychique, ça nous parle aussi peut-être de pouvoir poser des limites, essayez de poser des limites, essayez de dire non quand vous ne pouvez plus, peut-être que si la discussion est possible, au sein de votre profession, avec votre hiérarchie peut-être, votre boss, votre patron, enfin voilà, essayez de dire, mais moi j'en peux plus là, il faut arrêter de me charger, des fois ce n'est pas possible, mais enfin voilà, il y a une notion aussi de mettre des priorités, et ne prenez pas des choses extérieures encore sur vos épaules, voilà. Ici pour les personnes, alors je pourrais penser aussi aux étudiants, il y a eu des examens, vous êtes peut-être encore en examen, on voit que vous êtes fatigué, que vous êtes surmené, que vous êtes un petit peu, ouais, sur le fil du rasoir, je parlerais même de petit burn-out pour certaines personnes, essayez de prendre des pauses, mettez des priorités, essayez de planifier un petit peu peut-être vos, comment est-ce que ça s'appelle, vos plans de révision, voilà, il y a vraiment cette notion-là, essayez de vraiment, de vous donner des petites plages aussi de repos, ce serait quand même pas mal. Maintenant, pour ceux qui recherchent un emploi, on voit qu'on est un petit peu là, on est un petit peu désabusé, on est un petit peu, bah au fond du bac, mais pour moi c'est pas seulement dans le fait que vous essuyez peut-être beaucoup d'échecs dans vos recherches, c'est qu'il y a une situation, ou un domaine qui vous pèse encore plus, que ce domaine de recherche d'emploi, pour moi il y a d'autres choses qui vous plombent dans vos recherches, qui vous empêchent un petit peu de voir clairement, de situer clairement ce que vous voulez, ce que vous voulez rechercher, et de faire vos démarches de recherche d'emploi. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Mais bon, soyons courageux, et soyons surtout optimistes, parce qu'ici pour moi c'est, enfin pour moi, le 10 c'est une fin de cycle, on arrive au bout de cette surcharge émotionnelle, psychique, on arrive au bout de cette fatigue, voilà. Maintenant on va découvrir, oh super, il nous fallait une belle carte comme ça pour remonter ce 10 d'épée. Ici on a un as d'épée, alors l'as d'épée, comme vous le savez, tous les as, c'est vraiment le départ de quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle idée, on est beaucoup dans la réflexion, on réfléchit, et pour moi on va rebondir sur ce mois de mars. Ici, avec cette carte, quand même, qui plombe, ce 10 d'épée, il faut dire ce qu'il y a, et bien vous avez la possibilité de rebondir, vous aurez cette possibilité de rebondir, justement, en réfléchissant, on est beaucoup dans la réflexion, avec l'as d'épée, mais en tout cas il y a une nouvelle opportunité, et si elle est là, je vous invite vraiment à vous focaliser sur cet objectif. Vous êtes motivés pour faire avancer les choses, voyez. Là, c'est un petit peu la locomotive, c'est un petit peu le truc qui va vous booster. Je dirais la troisième semaine de mars, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire avancer, pour mettre sur pied, peut-être même planifier des nouvelles idées dans ce milieu professionnel, ou vos études, ou dans le domaine de vos activités. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont changer tout prochainement. Ouais, je dirais que ça se met en place sur mois de mars, peut-être de changer de situation professionnelle, ou de rechercher un nouveau travail. Parce que, pourquoi ? Je vous explique. Parce que vous avez quand même de... Comment est-ce qu'il faut dire ? De bonnes connaissances. Vous avez des connaissances approfondies dans votre domaine. Et si vous avez envie de changer, pour moi, il est vraiment temps de créer l'opportunité, si elle ne vient pas, de pousser les portes, d'essayer... Voilà, il faut vous tenir prêt à pouvoir un petit peu exprimer clairement votre plan d'action que vous avez. Parce que, pour moi, il y a vraiment des gens qui vont changer, qui ont une idée comme ça de changement professionnel. Et pour moi, il y a une opportunité qui va se dessiner. Alors, je ne dis pas que vous allez changer de job au mois de mars, mais il y a une opportunité qui va se présenter. Il faudra la saisir. Tenez-vous prêts, vraiment. Et pour moi aussi, ici, il y a vraiment de très belles choses au niveau professionnel, activité, études. On va pouvoir trouver vraiment une motivation pour aller de l'avant, une nouvelle idée, peut-être d'avoir les idées beaucoup plus claires, peut-être pour les étudiants, pour la suite de leurs études. Et si vous êtes en recherche d'emploi, pour moi, il y a une belle opportunité qui se destine. Tout à fait. Vous allez pouvoir rebondir. Mais avant ça, il faut aussi chercher qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas dans vos recherches. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose dans un... Enfin, il y a un domaine où il faudrait un petit peu lâcher et qui vous plombe un petit peu dans vos recherches. Voilà, tout simplement. Mais l'opportunité, elle est là. Vous allez pouvoir rebondir. Ça, c'est clair. Il y a très peu de choses que je peux assurer. Mais là, avec les cartes qu'on a, il y a vraiment cette idée d'avancement, de nouvelles idées, de nouveaux projets, vous voyez. Maintenant, on va quitter ce domaine professionnel pour aller vers le relationnel. Alors, on va prendre la première carte. Bon, relationnel, on a un œuf de bâton. Eh bien, le œuf de bâton, ça nous parle un petit peu de poser un petit peu ses limites. Oui, il y a une notion de poser des limites, de protéger. Moi, j'ai un sentiment de protection. Alors, protection peut-être par rapport à une situation relationnelle, par rapport à un ami, par rapport à un groupe d'amis. Il y a vraiment cette notion-là ou tout simplement, une protection vis-à-vis de votre famille, de votre proche famille. Il y a vraiment cette notion de protéger quelqu'un ou de vous protéger de quelqu'un. Ça, c'est aussi bien possible avec ce neuf de bâton. On s'estime bien, ouais, j'ai un petit peu les poils qui se dressent. C'est vraiment très fort. Il y a vraiment cette notion de protection, soit par rapport à quelqu'un ou vous, vous devez protéger quelqu'un par rapport à une situation. Situation familiale, amicale. Il y a vraiment ça. Il y a aussi cette notion de défendre. Voilà. Il y a aussi cette notion de défendre, peut-être vous défendre, défendre quelqu'un, protéger. Il y a vraiment cette notion-là très très forte dans ce domaine relationnel. Il y a aussi la communication, peut-être aussi protéger vous par rapport à certaines personnes qui essaieront peut-être aussi un petit peu de vous déstabiliser au niveau de votre communication, de vous déstabiliser par rapport à votre domaine relationnel. Oh, trois de coupe. Non, pardon. Trois de denier. Ouais. Il y a vraiment cette notion de personnes autour de vous que vous allez aider ou qu'on va vous aider. Pour moi, le trois de denier, c'est vraiment... Comment je pourrais l'exprimer, là ? C'est un esprit d'équipe. Voilà. Peut-être que vous avez un groupe, un groupe restreint d'amis, un groupe restreint au niveau de votre famille, on va s'aider les uns et les autres. Voyez, il y a vraiment une notion ici. Soit vous allez défendre, soit on va vous défendre. Soit on va vous protéger ou vous allez protéger quelqu'un, plusieurs personnes. Ça peut être, comme je l'ai dit, un groupe d'amis, un groupe familial. Il y a vraiment cette notion-là. Et dans ce trois de denier, dans cet aspect relationnel, il y a aussi cette notion aussi d'aider les autres, certes, mais aussi de les écouter. Parce qu'on a tendance, un petit peu les Gémeaux, de vite se vexer. Ça, mon fils, il se reconnaîtra. Vous êtes quand même assez susceptibles, les Gémeaux. De vite se vexer par rapport à peut-être... Pas une réflexion que les autres personnes vous donnent, mais c'est plutôt un conseil. On essaie de vous aider, puis vous, tout de suite, vous vous braquez. Donc, on laisse venir un petit peu les conseils, les remarques des gens. Et puis, vous aurez peut-être de belles surprises, des gens qui pourraient vous aider à, je ne sais pas, amener à bien une problématique. Et aussi, ce trois de denier, ici, ça me parle d'élargir un petit peu son réseau, son réseau amical, son milieu un petit peu relationnel. Voilà, il y a vraiment ça dans ce domaine relationnel qui est vraiment ressorti, voilà, élargir, s'élargir à de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations dans ce domaine-ci. Maintenant, on va passer au niveau matériel. Oh, six de denier. Eh bien, six de denier, évidemment, ça nous parle de partage, de dons, de cadeaux. on peut même parler de quelqu'un ici dans ce milieu matériel financier qui va vous aider. Peut-être une aide vous sera accordée, ça peut être un crédit, ça peut être un avancement, ça peut être une prime que vous allez recevoir, quelque chose ou un petit cadeau que vous n'attendiez pas, un cadeau un petit peu d'aspect financier quand même. Et puis, ici, ah chouette, trois de bâton. Ça, dans l'aspect financier, c'est cool. Alors ici, le trois de bâton, c'est vraiment le succès. Il y a une notion de succès à l'horizon. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous allez recevoir, je ne sais pas, l'acceptation d'une bourse, l'acceptation d'un crédit. On va vous aider, en tout cas, on va vous apporter une rentrée d'argent que vous avez besoin pour peut-être créer un projet ou mettre sur pied un projet. Ici, on a vraiment cette notion avec ce trois de bâton de... Bon, alors, outre la planification, c'est un trois de bâton, c'est l'expansion. Donc, c'est quelque chose de... Peut-être qu'on prend des dispositions, des mesures pour développer ou faire fructifier ce bien matériel ou tout simplement mettre de l'argent de côté pour peut-être prévoir aussi un voyage. Ça, c'est aussi bien possible. Un voyage au bord de la mer. Il y a vraiment cette notion-là. Ce sont vraiment de très, très belles énergies dans cet aspect matériel et je dirais un petit peu dans tous les domaines pour vous, mes amis légers mots. Bon, j'ai encore fait long. Cette vidéo, elle est de 20 minutes, je suis désolé. Il faut vraiment que je puisse un petit peu être beaucoup plus... beaucoup plus brève et beaucoup plus concise dans mes vidéos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit, donc vous pouvez vous y abonner sans problème. Et je vous souhaite une très belle journée.